Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du vendredi 25 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Sur l'euro dollar, nous commençons donc par l'avortement du signal haussier que nous avions anticipé hier, enfin jeudi, puisque nous étions préparés en cas de cassure ici des 1.402.48 à aller chercher une extension de Fibonacci, mais on s'aperçoit que nous sommes revenus sur la base du retracement précédent, à savoir les 1.4054, le plus bas de cette bougie étant à 1.40557, donc à 2 pips près nous sommes revenus ici sur ce plus bas. Donc étant donné que nous n'avons pas dépassé les 0%, puisque nous sommes à 2 pips près, mais par contre nous avons cassé le support haussier de tendance. Donc on ne peut plus jouer une extension de Fibonacci à partir du moment où la dynamique haussière qui correspond au trend que je vous avais tracé là, vous voyez au niveau de la tendance, à partir du moment où la dynamique est cassée, on ne va pas aller chercher une extension de Fibonacci. Ces signaux sont valables et donc jouables en tendance. Donc à partir du moment où la dynamique de tendance est cassée sur ce mouvement, on ne va plus chercher l'extension, donc on supprime ce Fibonacci et on attend de voir à quoi correspondra exactement cette cassure. Est-ce qu'on reviendra sous le support haussier comme une résistance ou est-ce qu'on va casser directement pour aller rejoindre ici les 1.3950 ? Pour l'instant, les marchés sont fermés ce week-end, on a été arrêté ici par la bande de Bollinger inférieure. Vous voyez que le rebond ici s'est bien opéré, on était en survente, pas trop marqué encore parce que le RSI n'était pas lui en zone de survente. On a eu le retournement du MACD, mais vous voyez le MACD s'est retourné au moment où on est venu infléchir la courbe ici. Donc bon, a priori la dynamique haussière est un peu en panne. Donc là, on vient casser le support haussier, c'est un support qui était quand même assez significatif puisqu'on avait 3 points d'appui. Donc là, à partir du moment où on n'arrive pas à remonter rapidement et à aller inscrire, là en fait, pour relancer le signal haussier, il faudrait venir rapidement dépasser les 1.4220. Pour l'instant, on en est loin, on est ici à 1.4088. Donc bon, pour l'instant, ici, tant qu'on ne dépasse pas les 1.4220, on reste ici sur un signal neutre. Par contre, si on venait baisser sous la zone des 1.4056, qui correspond au plus bas de cette bougie, donc je rappelle le plus bas 1.4054, eh bien, on pourrait passer, si on cassait cette zone à la baisse, on pourrait passer donc en tendance baissière, ce qui confirmerait la cassure du support haussier que nous avons là. Vous pouvez constater que ce plus bas, ici, correspond au plus haut que nous avons là. Donc encore une fois, un overlap qui était cette fois-ci haussier. Mais là, si on venait casser ce plus bas, eh bien, on pourra avoir un retour. On le vérifiera, si des fois, ça arrivait. On pourrait avoir un retour sous cette zone avant de jouer la continuité de baisse. Donc voilà, une manière pour gérer les overlaps. On passe au câble. Donc, sur la paire livre sterling contre dollar américain, voilà, on vient ici retracer l'intégralité du mouvement haussier que nous avions eu là. Donc, on s'inscrit vraiment dans une tendance neutre, puisque si on écarte, voilà, si on écarte la vue, on s'aperçoit qu'en fait, depuis que nous sommes entrés ici dans cette zone, le 31 janvier 2011, eh bien, il n'y a pas vraiment de tendance. On avait cru à un moment qu'on prenait ce support haussier. On l'avait quitté pour marquer un triple bottom qui n'était pas régulier. Donc, on ne l'avait pas vraiment signalé comme figure en tant que tel. mais on avait eu une belle remontée. On avait cru ici, lorsque nous étions revenus en support de cette ligne, que la tendance allait reprendre. Mais finalement, nous avons une cassure qui confirme que nous sommes dans une formation plutôt en range, à savoir, donc, pas de tendance marquée sur cette zone. Vous voyez ici, je parle souvent des retournements qui sont donnés par le MACD. Attention, aucun indicateur n'est parfait. On avait beau le corréler pourtant au stochastique et au RSI qui était assez bas, eh bien, vous voyez, là, le retournement, le rebond technique n'a pas eu lieu, malgré une belle amplitude du MACD, et donc un stochastique en survente. Donc, je le rappelle, quand on fait de l'analyse technique, on parle de probabilité. On aime bien, enfin, moi personnellement, j'aime bien jouer ce genre de mouvement, mais ça arrive que ça rate. Et donc, à partir du moment où on vient casser le plus bas de cette précédente bougie, eh bien, on considère que le rebond est avorté, et donc, on coupe la position. On ne porte pas sa perte. Là, ici, le signal est faux. Donc, on sort dès qu'on arrive au point d'invalidation. Voilà ce que l'on peut dire, donc, sur la paire, livre sterling contre dollar américain. On passe maintenant au dollar-yen. Donc, dollar-yen, toujours très peu de mouvement. Si on s'approche un petit peu, on voit qu'on commence à venir, à vouloir remonter. Les bandes de Bollinger commencent à se réécarter. On va certainement revenir tester les 82. Ici, pour confirmer ce plus haut, suite à l'intervention du G7, pour éviter que le Yen ne monte trop. A priori, on va remonter un petit peu. Il faudra voir vraiment, au niveau des 82, voir comment va se comporter cette paire, pour essayer de dégager une tendance. Je rappelle les conditions très particulières pour trader cette paire actuellement. Ce n'est pas vraiment des... Il y a de la volatilité, même si on ne le voit pas ici, mais c'est dû à la forte amplitude que nous avons eue sur ces mouvements qui écrasent, du coup, le reste des courbes. Mais il y a des mouvements qui sont quand même très dangereux sur cette paire actuellement. Personnellement, je reste à l'écart du dollar Yen et donc de l'euro Yen qui va venir juste après, puisque nous avons le même genre de mouvements. Ici, on oscille dans une zone qui est comprise entre 115,50 et ici, un point bas, 113,50. Donc, vous me direz, ça fait 200 pips. Oui, mais les mouvements sont encore aléatoires. Et vous voyez qu'ici, avec une grosse amplitude, si on prend une position au moment où il y a des gros capitaux qui sont échangés, car le Japon a voulu rapatrier énormément de fonds pour réparer un petit peu les dégâts causés par le tremblement de terre et le tsunami. Et donc, ça fait des mouvements vraiment très amples, une très grosse volatilité. Et même avec des bons stops, on peut se faire sortir des fois à des prix éloignés de ce qui était prévu à cause justement de cette forte volatilité, de cette forte rotation de capitaux. Eh bien, on assèche un petit peu la liquidité du marché Forex, qui est pourtant le marché le plus liquide du monde. Eh bien, à cause de ces forts mouvements, on assèche la liquidité et donc, en cas de faible volatilité, le stop se transformant en ordre au marché. Eh bien, l'exécution peut être assez éloignée du prix programmé initialement. Et on termine donc par l'or. L'or, donc, où nous venons remarquer un support sur le Fibo D38.2 à 1 424 dollars l'once. Alors, vous voyez, on avait pris la tendance assez directe. On avait remarqué ici que suite à cette belle bougie rouge, nous étions entrés en consolidation. On est remonté ici. La zone des 1436 a fait office de résistance puisque nous sommes venus redescendre. Nous avons confirmé encore une fois une attaque sur le 38.2 avant la clôture des marchés. Donc, nous sommes sur 1430. Une zone qui se trouve quasiment sur le support ici qui était un support horizontal qui était tracé auparavant. Au niveau des indicateurs, c'est assez neutre. Donc, il faudra vraiment, en cas de cassure ici, de cette zone des 1424, eh bien, on pourrait attaquer rapidement les 1417, voire les 1410. Et c'est les 1410 qui nous diront si, eh bien, nous avons une rupture de dynamique ici en ce qui concerne cette dynamique haussière qui nous avait marqué un joli gap. Donc, dans un premier temps, le gap ici qui a été comblé, puisque nous sommes venus le combler ici sur le lendemain de l'ouverture, le mardi, eh bien, ce gap, on le voit, fait encore un petit peu office de support puisque ici, on n'est pas revenu totalement combler la zone avant de remonter. Mais un comblement ici, une clouture sous cette zone pourrait nous donner un effet d'accélération et donc venir valider le retracement à 50% et pourquoi pas sur les 61.8 à 1410 dollars l'once. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales paires de devises et donc l'or. Alors, vous avez été quelques-uns à venir me voir au salon. Je vous en remercie, des contacts très chaleureux, très sympas. Ça fait plaisir. Beaucoup d'entre vous m'ont suggéré, et idem parmi les membres, beaucoup d'entre vous m'ont suggéré de mettre le pétrole à la place du dollar Yen. Donc, j'aurais aimé... Vous pouvez m'écrire pour me dire si cette analyse pourrait vous intéresser. Donc, on m'a suggéré, en fait, de remplacer la paire euro Yen, qui était en même temps la paire... C'était la cinquième paire dans le sondage qui avait été édité pour choisir les paires d'analyses qui seraient analysées lors de la vidéo Forex. Eh bien, dites-moi si ça peut vous intéresser. Donc là, vous me contactez directement par mail ou sur le chat, ou vous laissez un petit mot sur le forum. Tous les moyens sont bons pour me contacter à ICO91. Et sinon, vous écrivez à webmaster.boursicoté.com Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention et pour votre fidélité. Passez une bonne fin de week-end et je vous retrouve dès lundi pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada